Yoche, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live reaction des familles du chapitre 111 de Fairy Day de la Cut 220, ouais déjà, déjà 111 chapitre et tu vois ça se suit 1-1-1, chapitre donc très très attendu et qui va débuter l'été, chapitre qu'intitule les larmes de la terre et ah oui effectivement chapitre qui va plutôt bien 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 débuter l'été, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de cover comme ça qui met autant à l'honneur Wendy et surtout Carla avec le chapeau de paille de Luffy bien sûr, même si voilà, bien évidemment c'est pas ça qui vous aura le plus attirer votre attention, on va dire ça comme ça au niveau de cette cover, non mais il faut dire l'été au bout d'un moment, un beau visage souriant pour l'arrivée de l'été, oui bien sûr, un beau visage souriant, d'enfoiré va, en tout cas Big Up à Rêve 18 comme à chaque fois pour la traduction de ce chapitre, alors revenons quand même un petit peu à nos moutons et c'est sûr du sérieux avec Suzaku et Natsu qui vont faire face à Dogramag, après la victoire foudroyante bien sûr de Luxus contre Kéline lors du dernier chapitre, il est temps de revenir sur l'affrontement contre Dogramag alors, et du coup donc c'est vrai, voilà, et c'est l'aîné aussi qui est à l'agonie mais qui a l'air de toujours être vivante, même si, voilà quoi, c'est un peu tendaxe on va voir, et Happy également qui est là pour faire office de spectateur slash arbitre alors allons-y, allez, le duo donc Suzaku et Natsu repart de plus belle, mais Dogramag nous fait une nappa, il n'y a pas d'autre terme, tu vois genre, voilà, levée de terre, levée de terre, hop, après en même temps c'est le dragon de la terre, donc en même temps, voilà, il faut que ce soit aussi un petit peu raccord, mais la ref à napa est plus qu'appréciée. Et Natsu qui va envoyer son point d'acier du dragon de feu, à bout portant, mais bien entendu le feu, bah, est difficilement efficace contre la terre et surtout, bah Dogramag il n'a même pas l'air d'être, voilà, d'être atteint en fait, et directement à bout portant, bah il va le, voilà, il va le contre-attaquer, puis surtout il va lui envoyer une bonne grosse salve de terre justement qu'il a amoncelée, puis qu'il a condensée surtout dans son attaque. Natsu, donc Happy qui flippe un petit peu, Suzaku va prendre le relais, l'art du sabre du style, Kurunugi, et attends, oui, Kurunugi que j'espère baptise la danse du purgatoire. Et du coup donc il pourfend Dogramag, mais malheureusement ça ne l'atteint pas. Ah, vous avez oublié, les murs de ce labyrinthe ne peuvent être brisés. Ah, c'est une partie de son corps, c'est ça ? Alors, on voit, ils sont directement corrélés avec lui. Si vous ne pouvez pas briser le labyrinthe, pensez-vous que vous pouvez me briser ? Zekithra, le dieu dragon de la terre. Ah, donc en l'occurrence, voilà, ouais, ok, c'est son dragon pour en parler. Et... Alors attends, parce qu'il n'est pas censé être un dragon lui-même, alors après peut-être, ouais, après le dieu dragon de la terre, ouais, why not, après ça peut être potentiellement aussi son mentor. C'est vrai que c'était un peu surprenant, tu vois, de partir là-dessus. En tout cas, l'attaque a fait des dégâts. Laissez les larmes de la terre la faire trembler. Donc c'est une attaque piège de roc, pour ceux qui ont un petit peu joué à Pokémon. Non, même plus l'âme de roc, c'est ce que je dis piège de roc. Une attaque où est vraiment l'âme de roc, tu vois, qui part dans tous les sens et qui, pour le coup, vraiment, a fait de très très gros dégâts. Une attaque à l'air défait, comme toujours. Et, alors attends, Natsu, donc, qui arrive plutôt bien justement à esquiver et à passer justement entre les... Entre les éclades, j'allais dire, les éclades... Ouais, les éclades terre, on va dire ça comme ça. Et derrière, alors attends, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait quand même puncher justement un projectile. Ouais, je crois que c'est ce qu'il a réussi à faire, à essayer ça. Et du coup, donc, il l'a renvoyé en plein dans la truffe. Mais bien entendu, Dogra Mag, vu le coup venir, il a surtout la repoussée. Mais derrière, Natsu, en fait, ça lui a limité au faire une ouverture. Il a enchaîné avec ses griffes du dragon de feu et avec un height kick inversé, limite, voilà, qu'il a voulu lui asséner en plein justement par-dessus. Sauf que, voilà, ça ne marchera pas comme le précise très justement Dogra Mag, vu que c'est véritablement un tank. Suzaku en profite derrière pour essayer de l'enchaîner, mais rien n'y fait. Rien, absolument rien n'y fait. Mais le goût est véritablement imperturbable, imbougeable, quoi. Il n'y a pas d'autres termes, malgré le fait qu'il soit deux contre un mec balèze. L'attaque était complètement inacceptable. Donc, ouais, même Suzaku aussi est vénère. Ah, et Sélénée a repris sa forme humaine, avec, d'ailleurs, un des dragons avec le nom de Dieu. Aucun être humain ne pourra jamais rivaliser. Sélénée, si je n'avais pas été si gravement blessé, j'aurais pris les choses en main. Oui, on s'en doute bien. Ah là 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 là. Et alors, attends, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Mais même lui, il a ses faiblesses. Ah bah, il faudrait peut-être que tu nous en fasses profiter. J'ai dit que ce labyrinthe était son corps. Afin de créer l'immense labyrinthe, il a placé partout des pierres précieuses qui ont scellé son pouvoir. Ouais, bah, exactement comme avec Aldrod, en fait. Il faut péter les sphères, et puis le gars, ça va l'affaiblir. Et voilà, voilà. Il a relayé ses gemmes afin d'élargir le labyrinthe. Ouais, par contre, de nous les sortir comme ça. Voilà, un peu sortis de n'importe où. Au dernier moment, c'est un peu... Enfin, de ne pas nous avoir utilisé ça avant, ça fait un peu beaucoup, là, non ? Et ça fait un peu redite, et c'est un petit peu facile. Mais bon, ça légitimise un petit peu plus le bug. Et c'est vrai que, tu vois, je reprends l'exemple d'Haldron, même si l'exemple d'Haldron à la base, le... Oui, le premier exemple, je pense qu'on peut tous penser, forcément, au bail de Horcrux avec Voldemort dans Harry Potter. Alors, quand il s'est matérialisé, certaines, pardon, des gemmes ont été absorbées par l'entité, mais il y a encore quelques gemmes qui n'ont pas encore été récupérées. Ah ouais, donc il en a, ok. Il y en a certaines qui sont dans son corps, et d'autres qui sont à l'extérieur. Cela fait partie de son pouvoir, mais cela lui donne aussi un pouvoir au moment où nous parlons. Je veux dire, si nous détruisons toutes ces gemmes, son pouvoir s'affaiblira. Combien y a-t-il de ces gemmes ? 72 pièces ! Tant que ça... Non, mais après, voilà, il y a peut-être un paquet qu'il a absorbées. Alors, on va voir. On ne les retrouvera jamais dans un tel labyrinthe. Ils sont éparpillés un peu partout. Ne t'inquiète pas, on peut suivre sa magie, et c'est ce que je fais. On peut relier l'espace à cet endroit. Bah oui, c'est vrai que forcément, avec sa propre magie, elle peut là aussi, encore une fois, surtout dans un labyrinthe, son pouvoir est plus que pratique, donc c'était bien qu'elle survive. Happy ! C'est l'aîné ! Et du coup, elle a ouvert un portail directement avec le groupe de Gadjil, Grey, Erza, et puis Wendy, c'est vrai qu'ils s'étaient déjà retrouvés aussi de leur côté. Grey, Carla, les amis ! Ah ! Et Natsu et les autres, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, C'est l'aîné, puis Happy ont passé le portail. Et maintenant, nous allons détruire les 71 gemmes restantes de Dogra, aidez-moi. Hein ? Et donc, bah oui, forcément, elle a commencé ses explications, il les avait pas de quoi parler où. Nous n'avons pas le temps de parler de ça en ce moment, on n'a pas de temps à perdre. Natsu et Suzaku se battre, si nous ne détruisons pas ce gemme, Natsu et l'autre perdront. Le dragon de la terre, je croyais que tu avais dit qu'il était mort, et puis il est revenu à la vie, et il a attaqué à l'attaque de Natsu, et l'attaque de Natsu n'a rien donné. Ah ouais, on a eu un léger petit timeskip ou Happy a raconté de ce qui s'est passé. Gadjil, c'était... Alors, tu as ramené une gemme, n'est-ce pas ? Celui-là. Alors, cela fait partie du pouvoir du dieu dragon de la terre, Dogra Mag, le cœur de Dogra. Et du coup, donc, Selenay en a détruit une, c'est déjà pas mal. Je vais te donner un coup de main, donc Erza, avec sa nouvelle coupe, putain, ça a du mal à s'y faire. Erza, tu vas bien ? Oui. Et du coup, donc... Alors... Ah, Selenay a rouvert un autre portail pour aller chercher et Luxus et Lucie. Alors, quoi, les amis, Lucie, Luxus, alors, je pense que nous sommes tous là maintenant. Eh, c'est quoi ce type ? Qu'est-ce que tu fais là ? Donc, voilà, forcément, avec Selenay, Luxus est un petit peu en clip. Je vous expliquerai plus tard. Le monde mourra, s'il vous plaît. Aidez-nous à vaincre Dogra Mag. Ce qui était une course pour la survie du labyrinthe se transforme en course pour la survie du monde. Bon, voilà, au moins, les enjeux sont posés. Donc, chapitre de transition, je ne pensais pas qu'on serait full centré là-dessus. Bah, full, en réalité, on avait un petit peu de fight au début, mais c'est vrai qu'ils ne servaient pas à grand-chose tant que les gemmes sont encore en état. Et forcément, on ignorait même leur existence. Donc, au moins, tout cela a été explicité relativement rapidement. Donc, on verra combien de temps ça prendra. Parce que forcément, quand tu repenses au cas d'Haldron, ça avait pris pas mal de temps, je crois, pour éclater toutes ces gemmes. Même si là, elles sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. On verra bien ce que tout ça nous donnera par rapport à la suite. Du coup, on prend nos petits commentaires sur transition cet hiver. Gotouboun nous dit, alors, j'ai hâte de voir tout ça en animé. Ça peut être intéressant. La scène avec Luxus, il arrive à arracher la lacryma vu qu'il s'en bat les hums. Et zéclat de lumière, il a enfin atteint la liberté. Bonne vidéo. Ouais, c'est totalement ça. Même si là, maintenant, il va devoir détruire justement d'autres zéclats qui sont reliés à d'autres dragones. Ce ne sont pas des lacrymas pour avoir à proprement parlé, mais ça se rapproche un petit peu, en tout cas, en termes de puissance vis-à-vis de Dogra Mag. Merci à ton coin, une fois, pour ton commentaire. Et Martgear qui nous dit, le mec qui a tué Elexion est bien celui qui a été défoncé par Selenée. Ça montre clairement la différence de niveau entre un roi dragon et un dieu dragon. Ah oui, totalement. C'est vrai que dans ma tête, parce que tout à l'heure, c'est vrai que ça a été prévisé par rapport à Dogra Mag. Donc, ouais, c'est bien le pouvoir justement directement du dieu dragon. Et donc, ouais, le roi dragon se situe en dessous. Du coup, Dogra Mag est le roi en dessous. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'un nouveau perso va débarquer pour affronter Wendy, Erza et les autres. Et ben non. vu le prochain objectif qu'il y a. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Surtout que maintenant, tous les autres adversaires sont battus. Donc, ça reste l'aspect logique excepté. Il y a bien sûr, mais pour que tu restes Arc du Labyrinthe, il faudra battre Dogra Mag et ça ne va pas être une mince affaire. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette petite live reaction des familles vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Et du coup, à maille battre par rapport à la petite confusion que j'ai faite tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien justement de ne pas redire les repréciser dans les commentaires par rapport au roi dragon et dieu dragon. Tu vois, on peut aisément justement confondre les deux. Et effectivement, quand le roi dragon maîtrise le pouvoir du dieu dragon, ben voilà, tu vois en l'occurrence ce que ça a un peu donné. Mais c'est vrai que oui, j'aurais pu repenser au cas de Kélin avec Elexion et avec Luxus. Et in fine, ben voilà, toujours le pouvoir, le statu quo, on va dire, respecté. Alors même, c'est vrai qu'il y avait les God Slayers aussi à l'époque dans le manga d'origine et que souvent, on se disait que les God Slayers étaient censés être plus plaisants que les Dragon Slayer. Ça n'avait pas toujours été vérifié. Ben là, en l'occurrence, voilà. Bon après, la notion de dragon justement s'applique aux deux. Donc à la fois roi dragon et dieu dragon. La logique que dieu dragon soit au-dessus de roi dragon. Mais c'est vrai que la frontière entre les deux humains vu que par définition, un roi dragon peut être un petit peu assimilé un peu comme un dieu dragon de facto. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez capté là où je voulais en venir mais on essaiera de faire attention justement à ne pas refaire la confusion ultérieurement. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans deux semaines pour la suite de la quête de ce moment s'il a resté connecté. Allez, checker d'ailleurs la dernière live reaction de Eden Zero qui est sortie très très tôt cette semaine et on attend encore de très très gros chapitres là aussi cette semaine donc avec du My Hero Academia, du Kingdom aussi qui j'espère arrivera incessamment sous peu, du Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Non, non, plein de bonnes choses pour le coup pour débuter ce mois de juillet qui démarre ce soir. Peut-être, vous verrez cette vidéo on sera déjà en juillet donc restez connectés pour ne pas louper tout ça et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous. Salut à tous, et profitez bien. Au revoir.